Voilà, contact des fins le mardi 3 mars 2020 avec Sabine. C'est vos parents tous les deux, Sabine ? Ce sont vos parents, père et mamante ? Oui. On a l'impression que vous avez eu du mal à accepter leur départ, que ce soit pour l'un et l'autre, par votre grande sensibilité, d'accord ? Vous avez un frère, parce qu'au moment de votre frère, qui a pris ça beaucoup plus cool d'une certaine façon que vous l'avez pris en fait, d'accord ? Oui, c'est ça. Il l'a pris avec un détachement, complètement avec un détachement, alors que vous, vous gardez tout. Vous avez encore du mal, on me dit, vous êtes encore présente et encore du mal à lâcher prise par rapport à leur départ, d'accord ? Alors que votre frère a complètement lâché en fait. On me dit, je ne sais pas pourquoi on me fait comme ça avec ces gens, vous voyez, comme s'ils faisaient ça en fait. Je ne sais pas, on va voir après pourquoi. Mais il n'y a pas un détachement, parce qu'il aime ses parents, mais il a accepté mieux la chose d'une certaine façon. C'est surtout ça. Oui. Oui, mais en fait, il n'était pas souvent à la maison, donc moi, je me suis occupée de mes deux parents, donc c'est pour ça. D'accord, d'accord. Alors que vous, ça vous a laissé complètement un grand vide par rapport à l'un et l'autre. Alors, on va savoir aussi pourquoi, je vais essayer d'avoir des détails, et puis le but aussi, c'est qu'il soit présent et qu'il vous parle. D'accord. D'accord, alors je pense que, alors apparemment, ils sont là tous les deux, hein. Voilà, ils sont présents tous les deux. Christian, c'est votre papa ? Voilà, c'est Christian, qui s'est pointé en fait. Voilà, Christian. Ils vous embrassent très, très, très fort, d'accord ? Ils vous embrassent très, très, très fort. Il dit qu'il a été malade. Alors, vous n'êtes pas seul, hein. Il dit, ma fille, comment dire, ils ne vous ont jamais lâché la main, vous voyez ? Vous êtes quelqu'un d'affectueuse, le besoin de tenir, ils ne vous ont jamais lâché la main. C'est une façon de dire, on est près de toi, on te garde, on observe, on est présent. Comme toi, tu as été présent pour nous. D'accord. Il dit, comme toi, tu as été présent pour nous. Votre papa, il a été très malade, hein. Il est en train de me montrer qu'il a été malade, hein. D'accord ? Voilà. Il avait un cancer, votre père, Sabine. Oui, oui. Il n'a pas voulu montrer, il dit qu'il n'a pas voulu montrer, comment dire, son côté anxieux, quand même, hein. Il n'a pas voulu montrer vis-à-vis de la famille ou les amis. On a l'impression que c'est une deuxième fois qu'il est tombé malade. Ça faisait une deuxième fois qu'il est retombé malade, votre papa ? Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Il y avait eu une première cause et après, tout d'un coup, il y a une deuxième cause, la maladie qui revient ou différemment, mais qu'elle revient quand même, hein. On parle de cancer, là, hein. Oui, c'est ça, il était mal soigné dès le départ, donc, c'est rouge. Et puis, allez, on y va, il faut y aller. Donc, c'est quelqu'un qui a lutté, d'accord, qui est allé avec un moral d'acier au début, puis après, bon, il n'en pouvait plus quand même, hein. Il m'a dit que c'était trop, d'accord, c'était trop. J'ai l'impression même que ça a accéléré les choses, hein, d'une certaine façon, d'accord. On a voulu faire vite et puis, il était déjà trop tard. Il me dit que c'était quand même trop tard, déjà, d'accord, voilà. Il me parle de 2013, hein, 2013, 2013, période de 2013. Il est parti en 2013, Sabine ? C'est ça, c'est ça, tout à fait. Voilà. Il dit, je te donne des preuves pour savoir que je vais bien maintenant, que tout va bien, hein. Tout ça, Isabelle, ne peut pas le savoir, hein. Je te donne toutes ces preuves pour que tu le saches, que je vais bien, d'accord, hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qui, Mamounette, ou Mamoulette, ou Mamounette ? Mamounette, c'est maman. C'est comme ça qu'il appelle ? Parce qu'il dit, Mamounette, Mamounette, d'accord. D'accord. Votre maman aussi a été très malade. Oui. Tous les deux, hein. On a l'impression que votre maman tremble aussi. Elle a des... Vous voyez, ces mains qui tremblent, en fait. Vous voyez, elle a... Je vais essayer de savoir aussi... Est-ce qu'elle veut bien se présenter, s'il vous plaît ? Oui. Elle est là aussi. Je la ressens. Elle vous embrasse aussi très fort. Elle est tellement heureuse de ce contact avec vous aujourd'hui, d'être en contact avec vous. Elle dit, elle n'en dormait pas. Tellement, elle avait hâte que ce jour arrive. Tellement, elle avait hâte que ce jour arrive. Elle vous embrasse, votre maman. Un H, Hélène, ou quelque chose, commençant par H. C'est Hélène. C'est Hélène, c'est Hélène. Voilà. H, H. Donc, c'est bien votre maman qui est présente. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort. Vous avez été... Moi aussi, je l'embrasse. Vous avez été un soutien pour l'un et pour l'autre. Vous voyez, votre maman me dit qu'elle... C'est une femme coquette. Elle me dit qu'elle était rousse. Elle se faisait rousse. Rouquine. Pour avoir de la gaieté, pour être fraîche. Vous voyez, elle me montre ça. Pour être fraîche. Ils n'oublieront jamais tout ce que vous avez fait pour eux. D'accord ? Ils ont été incinérés, tous les deux, Sabine ? Oui, tout à fait. Oui, maman, il n'y a pas d'inquiétude sur l'incinération, elle vous dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude sur l'incinération. Elle dit qu'on est sorti de notre corps quand il le fallait, de toute façon. Il n'y a pas de quoi avoir peur de l'incinération. D'accord ? D'accord. Alors, elle, ça ne fait pas forcément longtemps. Elle me montre que ça ne fait pas si longtemps. Est-ce que tu veux bien me donner l'information ? Ils sont très calmes. Ils sont très calmes, très posés. Ils avaient besoin de se retrouver tous les deux parce qu'il y avait vraiment un grand amour entre eux. Ils se sont toujours aimés jusqu'à la fin. D'accord ? Votre maman, ça a été très dur de perdre votre papa. Et du coup, je veux dire, vous lui remontiez le moral. D'accord ? Elle vous remonte le moral. Vous lui remontez le moral. Vous voyez ? Vous êtes tous les deux fusionnels, en fait. On ne sait pas qui est la mère ou qui est la fille entre vous deux. C'est ça. J'avais l'impression que j'étais devenue sa maman. Oui, vous voyez, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, on ne sait plus qui est la mère, qui est la place de la mère et de la fille. Des fois, c'était moi qui étais la maman, mais des fois, c'était moi qui étais sa fille. Voilà. Et elle dit que c'est une fusion entre nous, mais avec énormément de respect, énormément d'amour. Voilà. Alors, ils sont prêts à vous accueillir. Ne vous inquiétez pas. Votre maman va bien. Elle dit, je réponds à ta question. On sera là pour t'accueillir tous les deux. D'accord ? D'accord. Vous savez, vous avez pris soin d'eux, Sabine. Et on a l'impression un peu que vous vous êtes oubliée dans votre vie de femme aussi. D'accord ? Dans votre vie personnelle de femme. Mais elle... D'accord. Vous avez un chien ? Oui. C'est un peu le bébé. Le bébé... C'est le bébé, en fait. D'accord. C'est le même nom que le chien. Alors, souvent, les défunts donnent des informations aussi me concernant vis-à-vis de ma famille. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sont en contact, comme ça, qu'ils donnent des informations, ils ont aussi des contacts, ils ont aussi des informations me concernant. Parce qu'ils choisissent aussi la personne avec qui ils veulent communiquer. D'accord ? Et ils sont en train de me dire que votre chien a le même prénom, a le même nom que le chien de mon frère. Donc, comme il n'y a qu'un frère qui a un chien, Jack, Jack. C'est ça, c'est bon. Ah, c'est merveilleux. Voilà, parce que mon frère est né qui a un chien qui s'appelle Jack. C'est ça, Jack. Un grand chien. Voilà, un grand chien. D'accord ? Voilà. Mais mon frère a un grand chien. Donc, souvent, ils se servent aussi des informations que j'ai, que je connais par rapport à moi pour me donner l'information. C'est votre bébé, hein ? C'est celui qui vous... Voilà. Mais bon, la discussion, elle ne peut pas aller très loin, parce que, bon... Il ne vous répond pas s'il parle avec les aboiements, elle dit. Il ne manque plus la parole à ce chien, elle dit. C'est ça. Gilles, c'est votre frère, Gilles ? Oui, c'est mon frère. D'accord. Vous n'étiez que deux enfants ? Vous n'étiez que deux enfants ? Non, j'ai une soeur, mais on est un peu éloignée. D'accord. Oui, elle a... Comment dire ? Comme vous étiez la seule, on ramène tout ça à Sabine. C'est Sabine qui va s'en occuper. Elle n'a pas de vie de famille, donc elle va s'occuper de tout le monde. Tout ça, tout ce que vous avez fait pour vos parents, tout l'amour que vous leur avez apporté, parce que je vois vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de solidarité, beaucoup de... Sabine, tout ça, vous le récupérez un jour avec vos parents et vous serez proche d'eux, justement, par rapport à tout ce que vous avez fait. Il y a une union qui est présente et qui continuera. D'accord ? Voilà. Mireille, 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 c'est sa soeur, Mireille, à votre maman ? Mireille, qui c'est Mireille, alors ? Non, je ne vois pas. D'accord. Bon, ce n'est pas grave, je vais noter Mireille. Je vais noter si ça fait. Vous ne connaissez pas de Mireille pour vous, Sabine ? Vous n'avez pas d'amis de Mireille ? Ah, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui s'appelle Mireille et qui soit quelqu'un qui puisse devenir une amie ou... Voilà, une discussion, puis après... Alors, votre maman est en train de me dire, sors, sors, comme on faisait de temps en temps, on sortait toutes les deux, on allait manger toutes les deux ensemble, là. Sors, ne reste pas fermée, ma fille. Ma chère tendre fille, elle dit, ma chérie. Elle aussi, elle me montre qu'elle a été malade, qu'elle a... Je pense qu'entre votre père et elle, ce n'est pas des moments joyeux et faciles. Alors, d'accord, est-ce que... Elle me dit qu'elle est partie dans la période du printemps. Alors, tu veux bien me donner l'information ? À période du printemps, qu'elle est partie dans la période du printemps. Elle me dit, à la porte de l'été, hein ? Alors, ça peut être mai-juin, mai-juin, son départ entre mai et juin, d'accord ? À la porte de l'été, donc ça peut être plus proche fin juin que juillet. Déjà, moi, c'est comme ça qu'ils me donnent les informations, qu'elle est partie à cette période-là. Vous voulez leur parler, Sabine ? Vous voulez leur poser des questions ? Allez-y, profitez de poser des questions pour qu'ils puissent vous répondre, dans la mesure où ils peuvent. Je voulais savoir... Enfin, en ce moment, je fais énormément de rêves avec mes parents. Oui. Mais parce que... J'ai même été, à la limite, même proche, proche de papa, en fait. Je me suis sentie partir en dormant. Oui. Mais c'est tout à fait normal, parce que vous leur avez apporté tellement d'aide. Vous avez été tellement présentes dans leur vie, dans leur fin de vie, à les faire, comment dire, résister, à être tellement présentes que pour eux, c'est un besoin aussi de vous retrouver de l'autre côté. Alors, il faut savoir que pendant la nuit, nos défunts, quand on a eu vraiment ces moments très fusionnels l'un avec l'autre, ils viennent nous rendre visite. Et l'âme sort toutes les nuits, elle sort de notre corps, d'accord ? Pendant à peu près 20 minutes. Mais bon, de l'autre côté, ça paraît plus long. On appelle ça le sommeil paradoxal. C'est le moment où vous vous endormez complètement. Vous êtes complètement endormi. Vos membres ne bougent plus. Et en fait, votre âme, à ce moment-là, peut sortir. Elle sort. Elle est toujours reliée au corps. S'il y a un moindre bruit, elle revient. Et justement, c'est à ce moment-là que l'âme sort. Et elle va sur des plans où sont nos chers aimés, en fait, d'accord ? Elles n'ont pas le droit d'aller forcément, de vous emmener sur d'autres plans supérieurs. Mais ça peut arriver, bien sûr. Tout dépend de notre conscience. Si on a une évolution spirituelle très forte et très haute. Si on est dans l'amour inconditionnel et tout. Donc, vos parents sont en train de me dire que, de temps en temps, il leur arrive de venir vous chercher. Afin que vous passiez un moment ensemble à discuter, à vous resserrer dans les bras. Et vous allez remarquer aussi qu'en fait, vous ne les avez jamais perdus, en fait. Ils vous montrent bien qu'il n'y a pas de séparation. Que vous n'êtes jamais perdus, ni l'un ni l'autre. Qu'en fait, c'est qu'un voile qui vous sépare pour l'instant. Mais la réalité, elle est bien là. C'est qu'ils vont, ils me disent, on se retrouvera de toute façon. On sait où, on se retrouvera. Où que tu sois, n'importe quel endroit du globe, de la Terre, on se retrouvera. On est lié. Et donc, du coup, ils viennent vous chercher pour passer un moment ensemble. Pour aussi vous apporter l'aide de résister, de vivre sur Terre, d'avoir une résistance pour vivre sur Terre. D'accord, Sabine ? Parce que des fois, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ici ? Franchement, vous voyez, mais il y a ce chien qui vous attache à la vie. Il y a votre chien. Qui est-ce qui va s'occuper de mon chien, s'il m'arrive quoi que ce soit ? Donc, c'est une façon aussi de se raccrocher à la vie parce que cette bête, elle a besoin de vous. D'accord ? Et elle est aussi une façon aussi pour vous de... Je veux dire, elle vous apporte tellement d'affection, tellement d'amour qu'elle vous permet aussi de dire, je m'accroche de toute façon. Papa, il a résisté. Maman, il a résisté. Je dois résister aussi. Et puis, vous êtes jeune encore. D'accord ? Vous avez encore du temps. Il y a encore une partie de votre vie qui est encore présente. D'accord, Sabine ? D'accord. J'ai l'impression aussi que dans votre famille, on meurt assez jeune. On ne meurt pas trop vieux aussi. Vous êtes une génération de famille où on n'allait pas jusqu'à 90 ans. On vous montre bien que ce n'est pas un âge que vous partez, que ce soit les uns ou les autres. À partir de 76 ans, il peut y avoir un déclenchement. Vous êtes une famille qui ne reste pas trop longtemps sur Terre. Il faut savoir que votre papa et votre maman, même dans la maladie, ont terminé leur mission de vie. D'accord, Sabine ? La vôtre, elle n'est pas encore terminée. Et votre maman est en train de dire, on a tellement plaisir à partager des moments ensemble, quand je viens te chercher, pour te montrer la douceur et l'amour qu'on a de l'autre côté. Votre maman, elle va bien, d'accord ? Votre papa va bien aussi. Il a été présent pour accueillir votre maman. D'accord. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle me parle de 2018, qu'elle est partie en 2018. Elle est partie en 2018, Sabine ? Votre maman ? Oui. D'accord. Oui. Donc, ça va faire deux ans, c'est ça ? Ça va faire deux ans cette année qu'elle est partie. Voilà. Elle dit ? C'est ça. Voilà. Elle avait souvent des problèmes de ventre, votre maman. Toujours angoissée. C'est une femme souvent angoissée. Elle me dit, j'étais toujours angoissée. J'avais même un petit bidou. Tellement, j'étais tout le temps angoissée. Tellement, elle s'inquiète toujours pour tout le monde, votre mère aussi. D'accord ? Et vous, vous êtes aussi un peu pareille. Alors, elle dit, lâche, fais du yoga. Fais du yoga. Fais du yoga. Voilà. Je pense aussi que votre papa, c'est quand même quelqu'un de stressé aussi. Et vous êtes une famille un peu stressée. On garde tout. On ne dit pas, mais très affectueuse, mais on garde les choses pour ne pas blesser, pour ne pas dire les choses. Vous voyez, on garde tout. Et ce n'est pas forcément bon. D'accord, Sabine ? Oui. Il y a des petits-enfants autour d'eux. On me montre qu'il y a des petits-enfants. Ils sont en train de me montrer qu'il y a des petits-enfants autour d'eux. Je veux dire, autour d'eux. Je veux dire, dans votre famille, il y a des petits-enfants. Je pense que votre frère ou votre sœur ont certainement des enfants. Parce qu'ils me montrent des petits-enfants qui n'ont pas été forcément là. Mais que... Vous êtes quand même la priorité. Ils sont en train de me dire, mais Sabine, c'est la première. Elle est là, c'est la première. D'accord ? Bien qu'ils aiment tout le monde, mais vous êtes une bénédiction pour eux. D'accord, Sabine ? Vous êtes peut-être aussi la plus jeune aussi. Je suis la dernière, oui. La plus jeune, le bébé. Le bébé de la maison. Oui. D'accord ? Le bébé. Oui, c'est toujours le bébé de la maison. Mais ça, c'est de l'amour, c'est que de l'affection de toute façon. D'accord ? Voilà. Mais de ça, qui me manque énormément et que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de... Après, bon, elle me dit, votre maman, d'accord ? Elle me dit, si ça te gêne qu'on vienne te chercher, on ne le fera plus. D'accord ? Mais vous voyez, elle ne veut pas vous embêter avec ça. Elle ne veut pas non plus... Il ne faut pas que vous ayez peur quand vous sentez que vous allez partir. C'est que vous reviendrez de toute façon. D'accord ? Ah non, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est ce qui me permet d'avancer aussi. Voilà. Elle avait des frères et des sœurs, votre maman, parce qu'elle me montre... Une sœur. Une sœur. D'accord. Ok. Patrick. Patrick. Qui c'est Patrick ? C'est peut-être quelqu'un de l'autre côté. On laisse comme ça. Posez des questions, Sabine. Qu'est-ce qu'elle fait, maman ? Avec qui elle est ? Quels sont ses projets ? De l'autre côté ? Oui. Alors. D'accord. Elle me dit qu'elle arrive à ses deux ans bientôt par rapport à son décès. Alors, elle n'a pas forcément de projet. Elle rigole parce qu'elle me dit qu'elle danse. Actuellement, elle profite des choses qu'elle n'a pas pu profiter. J'ai l'impression que quand votre papa est décédé, ils n'ont pas pu profiter de certaines choses, de faire certaines choses. Et qu'aujourd'hui, tous les deux, ils profitent de se promener main dans la main. C'est ce qu'elle me montre. Et votre père a un côté timide. Vous voyez ? Ils sont restés tous les deux. Ils ont fait une décision d'être ensemble. D'être ensemble et d'être... Et bien, c'est bien qu'ils ne soient pas ensemble. Non, non. Elle me montre qu'ils ont décidé d'être ensemble. Votre papa, il n'était pas facile sur certaines choses. Mais elle dit, si c'était à refaire, je referais ma vie avec ton père. D'accord ? Parce qu'il y a quand même eu entre eux, je veux dire, une grande complicité aussi. D'accord ? Une grande complicité. Même s'ils n'étaient pas toujours d'accord sur beaucoup de choses. Qui c'est qui joue aux cartes ? Maman, des fois. D'accord. Parce qu'ils jouent beaucoup aux cartes de l'autre côté. Ils s'amusent. Ils se promènent. Elle dit qu'elle n'a pas encore découvert tout. Au niveau de l'autre sphère, elle n'a pas encore découvert tout. Et qu'actuellement, elle... Comment dire ? Elle prend son temps. Elle n'a pas forcément de... Je veux dire, c'est une femme qui a fait du bien sur la Terre. C'est une femme sérieuse. C'est une femme qui a fait du bien. Qui a fait des choses. Qui a vécu sa vie sans vouloir faire du mal à qui que ce soit. Elle a élevé ses enfants du mieux qu'elle pouvait. D'accord ? Elle a donné ce qu'elle pouvait. Et du coup, elle a le temps. Elle dit qu'elle a le temps. Elle a encore l'éternité de l'autre côté. Pour pouvoir savoir ce qu'elle allait faire de l'autre côté. Pour l'instant, elle dit... On ne m'a pas forcément demandé. C'est quand je serai prête, elle dit. Elle a retrouvé sa maman ou pas ? Elle dit que oui. Et sur le coup, elle a besoin de... Elle dit que oui. Elle a besoin de... Comment dire ? De compréhension vis-à-vis de certains membres de la famille. D'accord ? Voilà. Elle dit que oui. Et c'est un peu comme si on passait des vacances sur Terre un mois. Et puis qu'on va rendre la visite à la... Mais pour l'autre côté, c'est plus longtemps. C'est différent. C'est plus le même... Il n'y a pas de temps. D'accord ? Est-ce qu'ils sont contents ? J'ai déversé leurs cendres là où ils m'ont demandé. Est-ce qu'ils sont contents ? Oui. Ils n'auraient pas voulu que vous gardiez leurs cendres. D'accord ? Oui. Ce n'était pas le but de garder... Elle dit qu'on a lâché nos manteaux. Elle dit comme ça. On a lâché nos manteaux qui étaient trop pesants et trop lourds. Voilà. Qui nous ont amené jusqu'au bout. On a fait attention à notre corps. Mais à un moment donné, ça n'appartient qu'à la Terre. Voilà. Toutes leurs parties, leur côté divin, ils les remontaient de l'autre côté. Tout ce qu'ils ont apporté d'amour dans leur vie, ça a été apporté de l'autre côté. Qui c'est Hélène ? C'est-à-dire ? Comment c'est que les prénoms ? C'est Mavon. Oui, pardon. Hélène. Voilà. Elle dit, j'en voulais même mon prénom, elle dit. Pardon. Votre maman avait des fois des pertes de mémoire, Sabine. Oui, oui, oui. C'est pour ça. Elle disait que non, mais moi qui étais tout le temps avec elle. Il fallait lui répéter les choses. Il fallait lui, comment dire, lui rappeler parce qu'elle oubliait ce que vous aviez dit. Par exemple, le matin, vous alliez sortir l'après-midi, elle avait complètement oublié qu'elle allait le faire. Ah bon ? Tu ne me l'as pas dit ? Elle est en train de me dire comme ça. Donc, il garde quand même, elle me montre bien cette partie avant de partir. Elle me montre bien comment elle était avant de partir. Tout ça, c'est oublié. Mais bon, elle est obligée de me le montrer. D'accord, Sabine ? D'accord. Ça faisait des... Elle n'était pas à l'aise. C'était dur pour elle, elle me dit. D'accord ? Elle se sentait en feu. En feu. Oui. Voilà. Je suis en train de leur demander de quoi ils sont partis exactement. Voilà, j'aime bien savoir. Votre père, il me dit, mais ça ne sert à rien, il fait comme ça. Ça ne sert à rien. Mais bon, moi, j'aime bien savoir. Donc, il me dit, mais ça ne sert à rien. C'est fini tout ça. D'accord ? Il me montre des problèmes gastriques. Je pense qu'il avait des soucis. Votre papa peut-être lié au poumon aussi, respiratoire. Voilà, larynx, voilà, c'est ce qu'il me montre. C'était ça, Sabine, ou pas ? Il avait des problèmes d'estomac. Il a eu son cancer d'estomac qui a commencé. D'accord. De larynx, d'accord. Après, vers la fin, c'est sûr qu'il avait des problèmes pour respirer. D'accord. Voilà, il me montre larynx. Il me montre cette partie. Bon, là, on ne va pas sur la photo. Mais en dessous de la poitrine, là, ce côté, voilà. J'ai l'impression que votre père avait souvent de l'acide. Vous savez, de l'acidité qui, comme un husser, en fait, il me montre. D'accord. Voilà. Alors, pour votre maman. C'était les seins, votre maman ? Non, c'était le foie. D'accord. Le foie et le côlon. Après... D'accord. Tous les deux, voilà. Ce n'était pas vraiment nécessaire pour eux de me donner l'information par rapport à ça. Parce que ce qu'ils me montraient bien, c'est que c'était terminé. On nettoie tout. Ça a été nettoyé. Ils sont passés là où il fallait pour comprendre aussi. Alors, vous voyez, le foie, c'est lié à une non-foi ou trop de foie. Vous voyez ? Donc, je veux dire, votre maman, elle a eu peur. Aussi, elle me montre qu'elle a eu peur du départ. Elle a eu peur que personne ne vienne la chercher, que ça soit terminé, que c'était fini. Elle dit, j'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille. Vous avez dû la réconforter de ce côté-là. Trouver une solution pour la réconforter en disant, mais non, maman. On va se retrouver. Tu vas voir, papa va venir te chercher. Ta maman va venir te chercher. Tout va bien se passer. Et elle dit que tout s'est déroulé comme tu l'as dit. D'accord ? Finalement, j'avais plus peur. Plus peur. Et c'était complètement ridicule. Aussi, votre maman, spirituellement, elle ne s'était pas préparée aussi à tout ça. D'accord ? Et pour elle, elle me dit, je ne me suis jamais posé la question de la mort, voilà. Jusqu'à ce que moi-même, je tombe malade et que ça, je veux dire, le décès de votre père a, comment dire, a fait un déclenchement en elle. Elle ne pensait jamais que votre papa, que ça puisse recommencer. Et du coup, ça lui a fait un grand choc. D'accord ? Ce grand choc. Vous viviez tous ensemble, Sabine ? Pardon ? Vous viviez ensemble ? Non, 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 pas du tout. Mais j'habitais à Cité, j'étais pas loin. D'accord. Parce qu'elle me montre comme si, vers la fin, vous étiez souvent présente chez elle. Vous voyez que vous dormiez chez elle pour être là, pour... Je ne dormais pas chez maman, mais j'étais tout le temps là. Voilà. Mais c'est comme... Alors, vous disiez que vous alliez dormir à côté, parce qu'elle me montre ça, comme si... Elle pensait que vous dormiez à côté, que vous étiez là, en fait. D'accord ? Peut-être que le matin, quand elle se réveillait, j'étais déjà là. Donc, peut-être que... Parce qu'elle me montre... Alors, elle perdait déjà connaissance... Je veux dire, elle n'avait pas toute sa tête, mais elle, pour elle, vous dormiez là. Elle était en sécurité. Elle pensait que vous étiez là. D'accord ? En fait, elle sentait votre présence. C'est tout ça. Je pense que quand vous rentrez chez vous, vous vous disiez, j'aurais peut-être dû dormir chez maman. C'est ça. Voilà. Alors, votre inconscient et le sien étaient connectés comme si vous étiez chez elle, en fait. C'est ce qu'elle me montre. D'accord ? Vous aviez aussi besoin de rentrer chez vous. Elle comprend pour... Aussi... Comment dire ? Vous détendre, en fait. D'accord ? Voilà. Posez des questions, Sabine. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que je compte faire au niveau travail ? Est-ce que c'est bon de continuer dans ce même... Le fait que je m'occupe de mes parents, je reste un petit peu dans ce domaine-là ? Il faut continuer parce que c'est que vous êtes faite pour ça, elle dit. Ça demande beaucoup d'énergie, elle dit. Ça demande beaucoup de soi-même. Mais elle dit, tu es faite pour ça. Tu es faite pour t'occuper de personne, de toute façon. Mais il ne faut pas qu'elle soit jalouse. Parce qu'elle était très jalouse que je m'occupe justement des gens qui étaient en difficulté. Oui, mais elle n'en est pas jalouse. Au contraire, elle est fière de vous. Elle est fière de vous aujourd'hui. En fait, votre maman, elle vous voulait tout seul pour elle parce qu'elle était devenue comme un enfant, elle me dit. D'accord ? Et un enfant qui perd sa maman, sa maman s'occupe d'autres enfants, ce n'était pas possible. Vous voyez, elle avait une autre façon de voir les choses, en fait. Elle réagissait un petit peu comme l'enfant qui dit, tiens, maman va s'occuper des autres enfants. Ce n'est pas possible. Elle doit s'occuper avant tout de moi. Elle ne voulait qu'à elle, en fait. C'est surtout ça. D'accord ? Et puis aussi parce que j'ai l'impression aussi que ses amis se sont éloignés d'elle. Il y a eu un éloignement au niveau de ses amis. Il n'y avait qu'à sur vous qu'elle pouvait s'accrocher. D'accord ? D'accord. Et elle vous remercie. Je voulais vous leur demander aussi. Je suis en froid avec une cousine à mon papa. Oui. Est-ce qu'ils ne m'en veulent pas ? Pas du tout. Pas du tout. Ils ne vous en veulent pas parce que vous n'êtes pas responsable, elle dit. D'accord ? Voilà. Ils ne vous en veulent pas du tout. Il faut aussi savoir s'imposer aussi. D'accord ? D'accord ? Et s'imposer. Et même si de l'autre... D'accord. Elle me dit, même si de l'autre côté ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. C'est leur problème. Ce n'est pas le tien. D'accord ? D'accord. Faites comme vous, vous l'entendez Sabine. Faites votre choix. D'accord. Votre papa, il est en train de me dire, ne laisse personne prendre des décisions à ta place. Ou te dire comment tu dois faire les choses. Tu as fait les choses, les choses comme il faut. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire pour ma fille et mon frère ? Qu'il est en train de me dire, qui les aime. C'est sûr que toi, tu ne feras pas de la danse comme ton frère, mais de te mettre au yoga. Elle ne veut pas que vous soyez enfermée. Elle veut que vous sortiez, que vous rencontriez des amis pour sortir, pour faire des choses aussi. Vis ta vie, elle dit. Vis ta vie, sois heureuse, ma fille, parce qu'on va bien, on attend que tu sois heureuse aussi de l'autre côté. Donc, eux, ils sont bien. Elle a retrouvé son mari. C'est ça, c'était le plus important. Elle dit, je retrouvais papa. Et ça, c'était son bonheur. D'accord ? Et elle demande aujourd'hui que vous trouviez votre bonheur pour qu'ils puissent se dire, voilà, notre fille, elle est heureuse, tout va bien. Elle fait ce qu'elle a à faire. D'accord ? Il me donne un petit coup de pouce pour... Oui, mais vous ne sortiez pas assez, Sabine. Oui. Et comment vous voulez, le coup de pouce, elle dit, je vais te pousser parce que tu es une grande timide, une grande réservée. Mais c'est ce qui va plaire, justement. D'accord ? D'être un peu secrète. Vous êtes un peu secrète. Et il dit, c'est ce qui va plaire, justement, c'est que tu n'es pas une femme facile. Voilà. Mais sors, elle dit, sors, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles dans des endroits où on danse, elle dit. Va voir ton frère danser. Même si tu n'es pas aussi doué que lui, elle dit, ce n'est pas grave, tu fais quelques passos. Voilà. Le but, c'est de s'amuser. C'est surtout d'être là, de s'amuser. Même si quelqu'un vient vous inviter qui sait danser, dites simplement, je ne sais pas danser. La personne, elle ne cherche pas forcément des danseurs pour danser. Il cherche aussi des personnes. Donc, ne vous interdisez pas d'aller danser ou d'aller écouter de la musique. Elle me montre ça. Elle me dit, vis ta vie sur terre aussi. C'est important aussi. Épanouis-toi. Parce que c'est dans l'épanouissement qu'on retrouve nos chers aimés. C'est quand tu es épanoui que tu vas retrouver les chers aimés. D'accord, Sabine ? Surtout, ne pas vous enfermer. D'accord. D'accord. Nicolas, c'est un petit-fils ou c'est un petit-fils ? Nicolas, c'est le fils de mon frère. D'accord. Il s'embrasse aussi Nicolas. Parce que tout à l'heure, voilà. D'accord, je ne lui fais pas. Vous avez parlé de votre fille et de votre frère. Et il dit, on embrasse aussi Nicolas. D'accord ? Voilà. Ils vont bien. Ils disent qu'ils sont obligés de passer de l'autre côté maintenant. D'accord. Vous avez une dernière question, Sabine ? Il vous envoie plein, 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 plein d'amour. Et votre maman, elle dit, si tu es encore d'accord, je viendrai te chercher. Viens me chercher, papa, maman. Voilà, on viendra encore te chercher pour pouvoir... Alors, elle dit, mange légèrement le soir. D'accord ? Il faut manger légèrement. Elle dit, mange légèrement pour ne pas que tu sois en train de digérer quand on en peut. Voilà. Parce que l'âme, elle a plus de mal à sortir quand c'est comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis, un moment où tu ne t'attendras pas, on viendra te chercher. On continuera à venir te chercher. Alors, il faut savoir que l'âme, elle sort assez souvent, très souvent, même tout le temps. Mais le souci, c'est qu'on ne se rappelle pas. On a des fragments de choses qu'on a faites. Et puis, on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait. Il n'y a pas tout. Et c'est dans la journée que vous allez dire, mais tiens, mais c'est vrai. J'ai rêvé de maman. J'ai fait ça avec maman. Mais en fait, vous l'avez fait de l'autre côté avec elle. D'accord ? Voilà. Cette nuit, moi, j'allais avec Mireille Mathieu. J'étais avec Mireille Mathieu. Voilà. Et elle me disait des choses. Je vais leur poser des questions. Mon frère a gardé la maison de mes parents. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'il en a fait ? Il va faire des réservations pour NBA, vous savez, là. Est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Elle dit que oui. Elle dit que oui, que ça va fonctionner. D'accord ? Votre frère a beaucoup de connaissances. Il connaît beaucoup de monde. Et elle me dit que ça va marcher parce que j'ai l'impression qu'il y a le côté aussi anglophone. Des réservations pour des personnes anglophones, pas forcément françaises, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle me montre, elle me montre l'avion. Elle me montre l'avion. Il portait le costume, il est militaire ou dans l'aviation ou il est steward ou quelque chose comme ça ? Comment ? Il était steward. D'accord. D'accord. Il est à la retraite alors. Il est à la retraite. Voilà. Il est à la retraite. Donc, il est à côté la danse et puis la maison de mes parents. D'accord. Et elle dit que c'est une très, très, très bonne idée. D'accord ? Du moment que vous vous arrangez... Il faut lui dire que la maison, elle l'a appelée Chaumontie. D'accord. Eh bien, elle en est très, très heureuse. D'accord ? Voilà. Elle dit que c'est très bien et que ça va marcher. Du moment que tous les deux, vous vous êtes mis d'accord, que vous me mettez d'accord, c'est aussi un revenu en plus. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Je pense qu'il y aura certainement un petit coin. Elle est en train de me dire... Votre maman, elle aime tout ça, la décoration. Elle aime la mode, la décoration. Elle est assez coquette. Elle dit qu'il faut faire un petit coin avec une cafetière électrique pour le café, une bouillotte. Vous savez, pour le petit déjeuner qu'ils font sur place, des petites choses comme ça. Les petites mâtes de laine. Elle me dit un petit déjeuner, mais des petites mâtes de laine, des petits gâteaux comme ça, tout dans des papiers. Pour que quand les gens, ils ont leur petit déjeuner, ils peuvent se servir, ils se préparent eux-mêmes. Vous voyez, elle me montre comme ça. D'accord. Et ça va marcher, elle me dit, que ça marchera très, très bien, maman. Bon, moi, c'est très bien. D'accord. Je ne serai pas assez. En tout cas, il me manque. Leur caresse sur le visage me manque. Alors, votre maman, elle est en train de me dire, mais on va continuer à le faire si tu le veux. On continuera à le faire. D'accord. Elle montre que votre papa me montre qu'il vous a déjà fait des signes à la maison, qu'il a déjà fait des signes. Des fois, votre chien, il n'aboie pour rien. Oui, c'est ça. Et en fait, il dit qu'il le taquine. Et votre chien, il l'aboie. Et puis, il regarde dans un sens, il l'aboie. Et en fait, il dit qu'il aime bien venir l'embêter. Et c'est comme ça que c'est votre papa et votre maman qui se présentent. Il vient souvent à deux. D'accord. Il vient souvent à deux, Sabine. Allô ? Allô, allô ? Oui. Ah, il y avait une coupure. Vous avez entendu, Sabine ? Je disais que le chien se mettait à sautiller et à aboyer. Et en fait, vos parents sont en train de me dire qu'ils viennent souvent à deux. Quand ils viennent vous voir, ils viennent à deux. Et en fait, c'est par le chien. Et le chien, il l'aboie. Vous ne savez pas pourquoi il l'aboie. Vous lui dites arrête, arrête, Jacques, arrête. Mais en fait, c'est parce qu'il vous annonce qu'ils sont là, en fait. Jacques les voit, en fait. D'accord. D'accord. Jacques, alors les chiens voient les défunts. Les chats aussi. Il faut savoir que les chiens et les chats, les chats beaucoup plus. Mais les chiens, certains chiens voient les défunts. Surtout quand ils ont ce côté très enfant, en fait. D'accord ? C'est drôle, je suis dans le noir, là, tout d'un coup. Non ? Ah non, non, non. Ah non. Non, non. Bon, je vois la petite fenêtre. Je me vois dans l'obscurité. Vous voyez ? Et c'est souvent le soir qu'ils viennent vous voir. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, parce que l'image est venue sombre. Et c'est pour me dire que c'est souvent le soir qu'ils viennent vous rendre visite. Voilà. Voilà, Sabine. Ils vous embrassent très, 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 très fort, tous les deux. D'accord ? Je suis contente qu'ils soient venus tous les deux. Ça me fait du bien. Ils disent qu'ils vous aiment profondément. Voilà. Que vous êtes vraiment dans leur cœur. Vous êtes présentes. Alors, c'est drôle ce qu'elles me montrent, votre maman et votre papa. C'est qu'une partie de vous est avec eux d'une certaine façon. Donc, ça les a fait... Ça les permet d'avancer de l'autre côté, de savoir tout cet amour. Et ils disent qu'une partie de nous est avec toi. Très bien. D'accord ? Voilà. Merci à Hélène. Merci à Patrick. Merci à tous les deux d'avoir fait cet effort d'être venus tous les deux aussi. Voilà. Elle dit, ne pleure pas. Non, c'est pas facile. Arrête de pleurer parce que tu me fais pleurer, elle dit. On a le droit de pleurer, Hélène. Vous inquiétez pas, Hélène. Sabine, d'accord ? On a le droit de pleurer. Mais c'est des larmes d'amour. C'est pas des larmes de... Ah oui. Ce sont des larmes d'amour. Ah oui, c'est des larmes d'amour. Voilà. J'aurais voulu qu'ils ne partent pas aussi vite que ça. Voilà. Elle dit qu'un jour, elle sera là avec papa. Elle dit, je serai là pour te recueillir. Tout se passera bien, pour t'accueillir. N'aie pas peur de la mort. Tu m'as appris à ne pas avoir peur. Et moi, je t'apprendrai à ne pas avoir peur. Parce que tout se passera bien. Voilà. Votre maman, elle me montre aussi qu'elle a été dégagée. Au fur et à mesure, elle a été dégagée de son corps. D'accord ? Dans sa maladie, elle a été dégagée de son corps. Voilà. Au fur et à mesure, elle a été dégagée de son corps pour pouvoir partir, pour lâcher, en fait. Elle est morte à l'hôpital, votre maman, Sabine ? Dans le centre de soins. D'accord. Oui, elle avait une chambre rien que pour elle, elle me montre. D'accord ? Oui. Et puis, elle serait rien que pour elle. Alors, c'est drôle comment elle me fait. Elle me montre que c'était quelque chose qui avait l'air un peu arrondi. C'est dans la chambre. Je ne sais pas comment elle peut voir ça. Il y avait une baie vitrée, mais je ne sais pas. Comme si c'était un peu arrondi. Elle me montre. D'accord ? Voilà. Elle était... Mais elle me dit qu'elle voyait déjà votre père quand elle était dans cette pièce. Elle voyait déjà votre papa. D'accord. 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 Mais comme elle perdait un peu la tête, elle n'en parlait pas. Vous voyez, elle ne savait plus si elle était là ou pas là, en fait. Ah oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Elle me montre que d'une certaine façon, elle... Alors, c'est drôle ce qu'elle me dit parce qu'elle me dit, je ne souffrais plus. J'avais cette impression, mon corps donnait peut-être cette impression que j'étais en souffrance, mais je ne souffrais plus. Elle dit, elle dit. D'accord ? Il faut que vous le sachiez, ça. D'accord. Voilà. Elle vous embrasse. Votre papa vous embrasse très, très fort. Plein, 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 plein. L'amour. Ouh, vous savez, c'est comme le téléphone quand on en voit plein de cœur. Et bien, ça passe comme ça, là. Plein, plein, plein de cœur. Voilà. Oui, ça fait juste avec eux. 24 heures sur 24. Voilà. Et eux aussi, ils disent, 24 heures jusqu'à l'éternité. Je suis heureuse. Voilà. Et votre maman, elle dit, j'aimais bien quand on allait se promener, qu'on allait sur une terrasse tranquille, manger tous les deux, discuter, profiter du soleil, elle me fait. Ah oui. Ah oui, je l'ai amenée partout, partout, partout. Voilà. Elle dit, quand je pouvais, jusqu'à ce que je tombe malade, que ce soit compliqué, elle me dit, j'aimais bien profiter un peu du soleil. Voilà. Prendre un peu de couleur, elle dit. Oui, tout à fait. Voilà. Vous ne vouliez jamais qu'elle ait froid. Allez, maman, couvre-toi, couvre-toi, maman. Voilà. Elle dit, je n'oublierai pas et je n'oublie pas. On ne perd pas les moments heureux qu'on a passés de l'autre côté. Tout ça, il est en nous. C'est ce qui nous donne l'impression de continuer. Voilà. Une grande caresse à Jack et on viendra embêter encore Jack, votre papa, il dit. D'accord. Oh, il est fou. J'ai l'impression que vous avez du mal à le retenir, Sabine, quand vous allez le promener. C'est lui qui vous promène. C'est ça. Parce qu'en plus, j'ai un problème de cheville. Ce n'est pas évident quand je me promène avec vous. Oui, parce que votre papa, il me dit, c'est lui qui te promène. Ce n'est pas toi qui le promène. C'est ça. Voilà. Il va se calmer. Ça va, voilà. Il va, au fur et à mesure, il va se calmer. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà, Sabine. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Est-ce que vous acceptez que la vidéo soit mise en ligne ? Avec grand plaisir. D'accord. Voilà. Écoutez, moi, je vais les remercier, Hélène et Patrick, d'être venus, d'avoir fait cet honneur de venir. Voilà. Moi aussi, je leur fais des gros bisous. Merci d'être venus. Voilà. Ils me donnent un autre prénom, Daniel. Daniel, c'est la cousine avec qui je me suis disputée. D'accord. Voilà. L'âche, ne t'en veux pas, ils disent. D'accord. D'accord ? Daniel. D'accord. Daniela, il faut ça. On ne va te faire pas. Et lui aussi, il va faire des passos, il me dit. D'accord ? D'accord. Alors, restez un petit moment avec moi, d'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Merci.